Lune Rouge, une émission en lutte à Landerneau, épisode 3, travail ou emploi, une question de vocabulaire ou de politique avec Bernard Friot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie chaleureusement d'être venu ici nous rejoindre ce dimanche après-midi plutôt qu'être parti à la plage. Ça fait plaisir, malgré le beau temps. Tout d'abord, je voudrais faire un petit tour de remerciements. D'abord à la maison de quartier de Cargresse qui nous accueille cet après-midi pour cet événement qui est co-organisé entre le collectif Lune Rouge, Landerneau en lutte. Donc un collectif rapidement pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui est un collectif qui s'est regroupé pendant le mouvement de lutte contre la réforme des retraites. Au cours de l'année passée est donc co-organisé également avec le groupe local de l'association d'éducation populaire Réseau Salaria 29 du Finistère. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par la librairie Les Passagers du Livre en la présence d'Adeline ici qui apporte les livres et qui vend les livres de notre invité. Donc Bernard Friot. Bernard, bienvenue et merci d'être là. Bernard, tu es économiste, sociologue, tu es professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Tu es historien du régime général de la sécurité sociale. Tu me corriges si je dis des bêtises. Tu as publié plusieurs ouvrages, de nombreux ouvrages d'ailleurs, donc rapidement parmi les plus récents. Émanciper le travail en 2014 aux éditions La Dispute. Vaincre Macron en 2017 également à La Dispute. Un désir de communisme, donc des entretiens avec la journaliste Judith Bernard aux éditions textuelles en 2020. Et tout récemment prendre le pouvoir sur nos retraites en 2023 à l'occasion de justement de la lutte contre la réforme des retraites. Donc voilà ce qu'on a. Si on a eu l'idée de t'inviter aujourd'hui, Bernard, dans le cadre de ce cycle de rencontres qu'on anime avec le collectif Lune Rouge, ou qu'on essaie d'axer autour de la notion de travail dans ces différents aspects, c'est parce que tu es connu pour avoir théorisé le concept de salaire universel à la qualification personnelle ou, comme il est plus couramment appelé, salaire à vie. Donc sur ce premier concept, j'avais envie de poser peut-être une petite question d'introduction, histoire qu'on s'entende bien tous. Et après, éventuellement, le but était aussi que tout le monde puisse réagir aux besoins dans la salle et poser des questions au fur et à mesure de l'entretien. Donc il y aura un micro qui circulera si vous avez des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous manifester. Donc Bernard, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà de quoi il s'agit quand on parle de salaire universel à la qualification personnelle et en quoi ce salaire à vie se distingue du concept de revenu de base qui est une proposition soutenue par de nombreuses organisations à gauche qui avaient été notamment en 2017, souvenez-vous, soutenues par le candidat socialiste Benoît Hamon. Je signale puisque Camille a cité certains de mes ouvrages, que Camille a écrit un roman de science-fiction qui se base sur précisément le salaire à vie et qui est disponible à la sortie, Utopia, que je vous recommande évidemment. Le salaire à la qualification personnelle, c'est quelque chose qui concerne à peu près le tiers des plus de 18 ans actuellement en France. À peu près le tiers d'entre nous ont un salaire qui ne dépend pas des aléas soit d'un poste de travail, soit d'une performance sur le marché des biens et services sur les travailleurs indépendants. Et on a très bien vu, pendant le confinement, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, les retraités ont conservé 100% de leur pension, les salariés de DFGDF, de la RATP, de la SNCF, également. Alors quand je parle de salaire pour les retraités, je parle de ceux des retraités, je dis ceux parce que c'est quand même surtout des hommes qui ont une pension supérieure, égale, au moins égale au SMIC. En dessous, c'est difficile de parler de salaire, mais aujourd'hui, vous avez 6,5 millions de fonctionnaires sur les 7,5 millions de salariés des services publics. Il y en a 1 million qui sont contractuels et les autres sont des fonctionnaires. Vous avez la moitié des retraités, un peu plus de la moitié, qui ont une pension supérieure au SMIC ou égale, égale au SMIC, ce qui fait donc qu'il y a 17 millions de retraités, ça fait à peu près 9 millions de personnes. Et puis vous avez tous ceux qui restent, parce qu'ils ont été combattus et largement supprimés, en envoie d'extinction, soit de fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, qui a été privatisé à la fin des années 90, soit de la SNCF, de la RATP, de l'EDF-GDF. Quand on additionne toutes ces personnes, on a 17 millions. Aujourd'hui, 17 millions de plus de 18 ans ont un salaire qui est lié à leur personne, c'est-à-dire que c'est un salaire dont ils sont titulaires. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la baisse ou la suppression de leurs ressources. Ils sont titulaires de ce salaire. Et c'est du salaire, s'agissant des retraites. Ça a été construit par Croisan en 1946 comme du salaire. Ce n'est pas du tout un différé de cotisations. Aucun compte n'est tenu des cotisations dans le calcul des pensions, dans le régime général, ou dans celui de la fonction publique, ou dans celui de l'EDF-GDF, etc. Ce n'est pas du tout les cotisations qui décident de la pension, pas du tout, mais c'est un salaire de référence qui est continué dans la pension. Et c'est un point de départ, à mon avis, formidable que d'avoir le tiers des plus de 18 ans qui ont un salaire qui ne dépend pas de leur performance sur un marché, qu'il soit du travail ou qu'il soit des biens et services. C'est un salaire qui est un attribut de leur personne et qui est inaliénable. Ni patron, ni État ne peuvent le supprimer. Mais c'est totalement nouveau. C'est une réalité que nous sous-estimons et qui est évidemment extrêmement combattue. Pourquoi est-ce qu'elle est très combattue ? Parce que dans le capitalisme, ce n'est pas nous qui décidons de la production. Ce n'est pas nous qui décidons de l'investissement. Ce n'est pas nous qui décidons de la localisation des postes de travail. Ce n'est pas nous qui décidons du contenu des postes de travail. Ce n'est pas nous qui décidons de qui est titulaire du poste de travail. Donc nous ne décidons pas de la production et de qui produit. Et donc, pour que, bien que nous ne décidions pas, y compris quand on est travailleur indépendant, un exploitant agricole qui fait, je ne sais pas quoi moi, du porc industriel, il dépend, ce n'est pas lui qui décide en réalité de ce qu'il fait, il dépend à la fois du prêteur parce qu'il est très endetté, il dépend du fournisseur des intrants, il dépend du client qui est la centrale d'achat de Leclerc ou je ne sais trop quelle autre grande surface, grande distribution. Ce n'est pas lui fondamentalement qui décide de ce qu'il fait. Et donc, dans la mesure où la décision sur ce que nous faisons ne nous revient pas, pour que nous fassions malgré tout l'activité qui va mettre en valeur du capital, il faut que nous ne soyons payés qu'après avoir posé l'acte de travail, qu'après avoir posé un acte de subordination. Et à la mesure de cet acte, alors soit on va être travailleur indépendant, on va être payé à l'acte, un travailleur indépendant, il est totalement payé à l'acte. Il faut qu'il ait d'abord posé l'acte avant d'être payé. Et puis, un travailleur qui a un employeur, c'est pareil, il est payé après avoir posé l'acte de subordination et à la mesure de la valeur estimée de l'activité qu'il a produite. Et donc, le salaire, par définition, n'est pas attaché à la personne. Le salaire, il est la récompense d'une subordination, y compris dans l'illusion de la liberté du travail indépendant. Et donc, tout ce qui attache le salaire à la personne, tout ce qui fait de la personne même titulaire d'un salaire, est combattu, mais furieusement. Et furieusement, la puissance, il faut vraiment, à mon avis, être très attentif à ce point-là, que la puissance de la bourgeoisie, ce n'est pas le fait qu'elle tient l'argent. Parce qu'à l'origine de l'argent, il y a le travail. Il y a la valeur produite par le travail. Si vous distribuez de l'argent sans qu'il y ait de valeur produite, cet argent ne vaut rien. Donc, l'origine de la puissance de la bourgeoisie, ce n'est pas le fait qu'elle tient l'argent, c'est qu'elle tient le travail. Elle ne tire sa puissance que de son pouvoir sur le travail. Et consécutivement à ça, du coup, elle a le pouvoir sur l'argent. Mais elle n'a le pouvoir sur l'argent que parce qu'elle a le pouvoir sur le travail. Le devenir des capitalistes, en réalité, il est entre nos mains. Je le dis parce que nous sous-estimons le fait que les capitalistes n'existent. La famille Leclerc, elle n'apporte rien. Elle ne crée pas de travail. Tout ça, c'est de la blague. Elle ne vit que de notre travail. C'est à fait autre chose. la détermination de la bourgeoisie au fait que nous ne soyons pas titulaires de nos salaires, que nous devions les mériter par un acte de subordination. elle est totale. C'est pour ça qu'elle a déterminé à en finir avec le statut des électriciens gaziers, des postiers. On l'a bien vu pour ce qui est de France Télécom, à l'Agnon et autres, bien sûr. Nous sommes dans un lieu important de France Télécom. Hier, d'ailleurs, à l'Agnon, il y avait ce magnifique film qui retrace les suicides et le procès des dirigeants de France Télécom que je vous recommande beaucoup. Il va sortir en salle le 8 novembre. Il était en pré-distribution hier. La détermination avec laquelle la bourgeoisie capitaliste en finit avec le droit au salaire qui a caractérisé ces entreprises, le statut de la RATP. L'article 1er de la loi sur la réforme des retraites ne porte pas sur le passage de 62-64 ans. L'article 1er, c'est suppression des régimes de l'EDF-GDF et de la RATP. Le régime de la SNCF avait été supprimé en 2017. C'est un des tous premiers actes de Macron après une première étape qui avait été faite par Sarkozy en 2008, malgré la victoire des cheminots en 1995. c'est une victoire de courte durée puisqu'au bout du compte ce pour quoi il s'est en battu victorieusement en 1995 a été supprimé en 2008 puis en 2017. et puis donc dès les années 90 la suppression du statut des salariés de la poste et des télécommunications il est absolument certain que la prochaine cible c'est la fonction publique et d'abord la fonction publique territoriale qui est la plus vulnérable. Elle est déjà largement attaquée par le fait de ne pas embaucher de fonctionnaires de catégoriser et de faire assumer toutes les tâches qui devraient être faites par des fonctionnaires par le milieu associatif très largement avec des délégations de services publics etc. Encore une fois il y a un enjeu de classe décisif. Est-ce que le salaire est un attribut de ma personne ou est-ce que je dois l'obtenir après avoir posé un acte que fondamentalement je n'ai pas décidé ? Même si j'aime mon boulot je n'ai pas là mais ce n'est pas moi qui ai fondamentalement décidé de produire ceci ou cela dans telle ou telle condition. Juste Bernard peut-être pour qu'on comprenne bien ce que tu nous racontes là peut-être revenir à une question un peu plus fondamentale peut-être à une distinction que tu opères tu distingues donc là tu viens de le faire et tu le fais dans ton travail les deux termes celui de travail et d'emploi tu viens notamment de dire que par exemple l'entreprise Necler ne crée pas de travail on pourrait j'ai vu qu'il y a eu quelques grimaces et quelques réactions étonnées on pourrait considérer que ça crée en tout cas des emplois j'aurais aimé savoir comment tu différenciais les deux choses et tu as également parlé de construction de droits au salaire j'aurais aimé que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu entends par là et sur ce processus de construction justement que tu évoques prenons le régime général de retraite qui concerne donc le régime général c'est 15 millions de retraités et en tout il y a 17 millions de retraités 15 qui relèvent du régime général dans le régime général aucun compte n'est tenu des cotisations c'est l'acte que pose Croisa à l'été 46 lorsqu'il après avoir mis en place le régime général il 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 modifie les prestations de ce régime il il pose deux actes vraiment tout à fait décisifs le premier c'est donc de supprimer tout rapport entre la cotisation et la prestation alors que dans le capitalisme c'est j'ai cotisé j'ai droit vous comprenez bien pourquoi dans le capitalisme c'est j'ai cotisé j'ai droit c'est je ne suis plus dans l'emploi je ne suis plus subordonné donc j'ai pas droit au salaire puisque le salaire c'est le fruit de la subordination en revanche si j'ai pas dépensé tout mon salaire si j'en ai mis une partie au pot commun sous forme de cotisation sociale j'ai le droit de récupérer le différé de mes cotisations dans une pension qui est pas du salaire qui est le différé de mes cotisations ça c'est la position capitaliste quelqu'un qui n'a pas d'emploi n'a pas droit au salaire le salaire c'est le fruit de la subordination il est hors de question que quelqu'un ait un salaire dès lors qu'il n'ait pas d'emploi en revanche on va pas laisser crever de faim les gens qui n'ont pas d'emploi ils ont droit à récupérer à travers les cotisations des actifs actuels l'équivalent des cotisations qu'ils ont mis au pot commun quand ils étaient eux-mêmes dans l'emploi là nous sommes dans ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle la solidarité intergénérationnelle ça c'est le c'est la vision capitaliste de la retraite les retraités sont des improductifs c'est des improductifs mais qui ont été méritants d'accord et ils ont le droit de ne pas crever de faim mais ils produisent rien ils sont utiles ils sont utiles comme bénévoles etc mais ils produisent rien ils sont pas productifs ils sont pas productifs puisqu'ils ne sont pas soumis à un capitaliste ils sont pas productifs puisqu'ils ne mettent pas en valeur de capital c'est ça la définition capitaliste du travail et travail toute activité qui met en valeur du capital le reste c'est de la dépense si je mets en valeur de capital je dépense un enseignant de l'école publique il dépense il produit pas il dépense un soignant d'un hôpital il dépense dépense de santé dépense d'éducation alors qu'il suffit de réfléchir 30 secondes de sortir de cette croyance religieuse et puis s'apercevoir qu'évidemment un enseignant produit de l'éducation et qu'un soignant produit du soin mais sauf que dans la logique capitaliste quelqu'un qui ne met pas en valeur du capital par son activité il n'est pas productif et donc un retraité ne met pas en valeur du capital il n'est pas productif et il a droit à récupérer dans sa pension les cotisations qu'il a versées lorsqu'il était en activité le salaire différé comme on dit quand on est aliéné à la vision capitaliste des choses et ce que fait Croisa c'est un geste absolument révolutionnaire qui dit mais pas du tout retraité c'est un travailleur qui a droit à la poursuite de son salaire je ne tiendrai désormais aucun compte des cotisations dans le calcul de la pension et ça vaut aujourd'hui pour les trois quarts des pensions celles qui relèvent du régime général de la fonction publique de la RATP etc aucun compte des tenues des cotisations dans le calcul de la pension c'est une pension qui est calculée en fonction d'un salaire de référence alors évidemment la réforme engagée depuis les années 90 a complètement dénaturé la chose en faisant passer le salaire de référence aux 25 meilleures années c'est à dire que ce n'est plus du tout un salaire de référence bien sûr mais c'est la riposte patronale à l'initiative de Croisade 46 qui en 47 va créer la GIRC la GIRC qui est la retraite complémentaire des cadres elle elle va être créée sur la logique capitaliste j'ai cotisé j'ai droit on comptabilise dans un compte individuel toutes les cotisations de carrière et on a une pension en fonction de ces cotisations là on a la logique capitaliste c'est pour ça qu'il faut absolument supprimer la GIRCARCO l'intégrer dans le régime général et faire que la pension ce soit 100% du meilleur salaire bien sûr et non pas l'addition de deux de deux pensions celle de la GIRCARCO et celle du régime général c'est de même comme pour le 100% sécu il s'agit de supprimer le remboursement par les mutuelles et de faire assumer le remboursement à 100% par le régime général comme d'ailleurs c'est le cas dans le régime d'Alsace-Lorraine et ça fonctionne très très bien les mutuelles c'est une source de coûts considérables parce qu'elles se battent entre elles donc il y a des coûts de constitution de clientèle comme on dit pour 100 euros que vous versez au régime général en matière de santé il y en a 93 qui vous reviennent les coûts de formation c'est les coûts de gestion c'est 7% alors que pour 100 euros qui va être mutuel il y en a que 75 qui vous reviennent puisque les coûts de gestion c'est 25% donc c'est un c'est un gâchis absolument énorme si on supprimait les mutuelles pour faire rembourser à 100% par la sécu on gagnerait plus de 5 milliards par an les coûts de gestion des mutuelles c'est 5 milliards je rappelle que 5 milliards c'est le Ségur de la santé sur 5 ans l'augmentation des salaires de tous les soignants c'est 5 milliards de plus sur 5 ans alors que chaque année nous pourrions avoir 5 milliards de plus en supprimant ce double remboursement absolument absurde régime général mutualité mais vous voyez bien que la mutualité c'est pareil c'est j'ai cotisé j'ai droit j'ai pas des droits en fonction de mes besoins j'ai des droits en fonction de mon niveau du menu que j'ai à la MGEN vous avez je ne sais plus combien de menus différents on est remboursé en fonction de ses cotisations pas en fonction de ses besoins c'est tout à fait différent d'accord nous sommes dans la logique capitaliste j'ai cotisé j'ai droit il faut se battre comme des chiens contre cette logique là mais vous voyez bien que c'est toujours la même chose je n'ai droit à ressources qu'à partir d'une production antérieure que j'ai produite qui a donné lieu à cotisation ça va ça mes droits à ressources sont décidés par un acte de subordination que j'ai posé antérieurement et qui fait que je n'ai pas tout consommé je ne consomme pas tout je cotise mais le droit à ressources il est fondé sur ma subordination alors que le salaire comme attribut de la personne inverse complètement les choses et vous comprenez que c'est d'ailleurs une condition nécessaire si nous voulons sortir de la subordination que nous soyons titulaires de nos salaires que le salaire soit un attribut de citoyenneté que chacun à 18 ans ait le premier niveau du salaire s'il y a plusieurs niveaux de salaire que chacun à 18 ans on revendique aujourd'hui un SMIC à 1800 euros net et bien ma foi voilà chacun à 18 ans a un salaire de 1800 euros c'est un droit de citoyenneté on a enrichi la citoyenneté d'un droit d'un droit économique qui va plus dépendre d'un emploi c'est pas mon emploi qui décide de mon salaire c'est pas mon performance comme travailleur indépendant dans la production agricole qui décide de mon salaire c'est un droit c'est un droit de citoyenneté c'est déjà le cas encore une fois ce droit lié à la personne c'est pas un droit de citoyenneté aujourd'hui mais ce droit lié à la personne c'est déjà le tiers des 18 ans qui en sont les bénéficiaires passons à 100% vous voyez bien ce que ça veut dire en termes de 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 la production de la production c'est pas à la bourgeoisie capitaliste de décider à notre place de ce qu'il faut produire d'ailleurs les décisions qu'elle prend sont d'un point de vue écologique totalement catastrophique et nous mènent dans un mur sûr absolument certain Donc il faut lui ravir son pouvoir sur le travail. Et nous ne pourrons lui ravir son pouvoir sur le travail que si nous ne dépendons plus d'elle pour avoir des ressources. — Donc ce que tu proposes, en quelque sorte, c'est d'inverser la boucle travail-salaire, finalement, que le salaire préexiste au travail en tant que tel. Alors je rappelle juste que si jamais vous avez des questions dans l'Assemblée, on ne va pas faire un temps de questions après un échange préalable. Le but, c'est que chacune puisse intervenir. S'il y a des points à éclaircir, c'est le moment. Il y a un micro ici qu'on peut faire circuler. S'il y a besoin, il y a une question là-bas. Si vous voulez bien, si vous pouvez vous avancer un peu, c'est chouette. — Alors moi, j'ai une question par rapport aux résistances qu'on peut rencontrer quand on propose ce genre d'idée de salaire attaché à la personne, de salaire inconditionnel, salaire à vie. C'est la question du mérite et comment faire comprendre aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on te dit qu'on doit mériter, qu'on a d'abord des devoirs avant d'avoir des droits. Et c'est comment inverser cette tendance-là. Et ma deuxième question, c'est sur le tiers existant de personnes qui sont déjà du coup au salaire attribué à la personne. Au final, on se rend compte quand même que ces personnes-là, aujourd'hui en France, en tout cas, elles n'ont pas forcément de pouvoir sur leur travail. Donc c'est pas qu'une question d'avoir un salaire attribué à la personne, c'est aussi une question de l'avoir et d'avoir le pouvoir sur son travail. — Merci. Les deux points que tu abordes là sont effectivement très importants. — Nous avons été biberonnés par l'idéologie du mérite. Complètement biberonnés. Et dès l'enfance, on apprend à mériter nos cadeaux, des ressources, etc., etc. Des bonbons, des conneries quelconques, enfin, qu'importe. Et on nous fait croire, par exemple, que la réussite scolaire naît du mérite, alors qu'on sait très bien combien les raisons sociales de l'échec et de la réussite sont considérables, par exemple. Mais ce qui me paraît vraiment à contester, c'est une vision de l'homme, une anthropologie, qui suppose que s'ils n'avions pas le fouet du marché du travail, nous ne travaillerions pas. Je rappelle souvent cet épisode pendant la guerre de sécession aux USA, où les nordistes et les sudistes s'opposaient. Les sudistes étaient esclavagistes. Et les sudistes disaient, mais si les gens ne sont plus esclaves, ils ne foutront rien. On a besoin de l'esclavage. Que la bourgeoisie dise, mais si les gens ne dépendent plus de nous pour avoir des ressources, ils ne foutront rien. Laissons-lui penser ça. Mais si nous, nous le pensons, ça devient dramatique. Ou plutôt, si nous pensons que notre voisin, c'est ça qui va se passer. Les enquêtes sont tout à fait intéressantes. Les enquêtes sont des enquêtes d'opinion. Demain, vous avez un salaire qui est lié à votre personne. Est-ce que vous allez travailler ? Évidemment, au contraire. Je vais enfin faire ce que je veux, ce que nous voulons collectivement. Je vais décider, mais je vais me défoncer, au contraire. Je ne vais plus aller au turbin dans la souffrance de devoir faire un truc avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord, ou que je n'arrive pas à faire correctement quand j'aime ce que je fais. Bon, d'accord, ok. Et votre voisin ? Ah ben non, mon voisin, lui, il ne faudra plus rien. Nous sommes aussi, dans notre socialisation permanente, éduquée à la suspicion vis-à-vis de l'autre. Tout ça relève de la logique capitaliste. C'est comme ça qu'une classe dirigeante nous tient. Il ne nous tient pas simplement en blanchissant son argent sale par des expos d'art dans la fondation locale. D'accord ? Et elle nous tient par tout un rapport à nous-mêmes et à l'autre qui est totalement perverti. Donc, il s'agit de monter un tout petit peu en humanité, d'accord ? Moi, j'ai eu la chance, j'ai vraiment eu la chance de vivre... Alors, j'ai été 13 ans contractuel. C'est un peu long, je suis d'accord. Et ensuite, j'ai été, donc, fait de la différence, c'était 40 ans à l'époque, donc 43-13. J'ai été 27 ans titulaire, bien. Bon, ben, moi, je n'ai connu que de l'autogestion. J'avais la chance, à l'université et à d'avant les réformes qui domestiquent, y compris les chercheurs et les enseignants, j'étais dans l'autogestion avec des présidents qui n'étaient pas des employeurs, qui étaient des... On se filait la patate chaude des directions, les uns après les autres, sans trop la demander, d'ailleurs, parce que c'est emmerdant, évidemment, mais on l'assumait, bon. On décidait des programmes, du contenu de nos recherches, etc., etc. Je n'ai jamais vu un seul feignant. Jamais. 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 Pourrait-on t'objecter, comme il me semble le font notamment Nicolas Framont et Rob Grams dans la revue Frustration, que peut-être cette autogestion du travail universitaire et donc du travail intellectuel, qui, effectivement, dans un système de salaire personnel, la qualification personnelle permet cette autogestion vertueuse, peut-être ne tiendrait pas face à un travail, je mets de gros guillemets, pénible, tel que, je n'en sais rien, le ramassage des ordures, par exemple. Alors, il se trouve que, moi, pour des raisons biographiques, que je passe la moitié de mon temps, maintenant, à faire de la maçonnerie. Et puis, des travaux agricoles liés aux oliviers. Je regrette de ne pas l'avoir fait toute ma vie. C'est-à-dire, je regrette une division du travail qui fait que, moi, j'ai été confié dans des activités dites intellectuelles, qui sont d'abord manuelles. Parce que si vous pensez que vous allez avoir des idées dans la tête, pas du tout. Les idées, elles sont dans le stylo. Un point, c'est tout. S'il n'y a pas d'acte physique d'écrire, il ne se passe rien. Je le précise tout de suite pour ceux qui pensent que, je ne sais pas quoi, c'est dans la tête que les choses se passent. Rien ne se passe dans la tête. D'accord. Quant au métier dit manuel, il mobilise l'intelligence en permanent. Je m'en aperçois quand je suis comme un con, là, à faire mon mur et à ne pas savoir comment y prendre. Bon, donc, il y a une division du travail qui est totalement excessive. Nous aurions tout intérêt à avoir des... Mais pour avoir des trajectoires professionnelles beaucoup moins divisées, et puis avoir le temps de faire la cuisine, par exemple. Comment voulez-vous sortir de la bouffe industrielle tant qu'on n'a pas le temps de faire la cuisine, par exemple ? Ça prend du temps de faire la cuisine. C'est un moment magnifique. On mange infiniment mieux quand on fait la cuisine, quand on n'en fait pas. Mais il faut du temps. Et pour être du temps, il faut être maître de son temps, il faut être maître de son salaire. Enfin, tout ça. Pour moi, ça relève de l'évidence, tout cela. Donc, nous pourrions nous partager des tâches pénibles qui ne sont pas mécanisables. On peut aussi supprimer. Je ne sais pas quoi, moi. Vendre à minuit des parfums sur les Champs-Elysées, c'est un truc qu'on peut supprimer. Il y a du travail de nuit totalement absurde qu'on peut supprimer, évidemment. Et puis, encore une fois, pourquoi confiner des personnes dans des travaux pénibles ? Ça fait partie de, justement, si nous étions titulaires de nos salaires, il faudrait que nous délibérions collectivement de la façon dont nous répartissons la partie pénible du travail. Le travail devra être fait, de toute façon. C'est une délibération collective. Plutôt que de confiner des personnes. Et d'abord, des sans-papiers retenus chez nous. Parce que c'est quand même comme ça que ça se passe. Regarde comment la fibre est installée dans des conditions esclavagistes dans notre pays en ce moment. Avec d'ailleurs des risques invraisemblables pour les travailleurs, mais aussi pour nous tous. Donc, nous pouvons avoir une division des tâches beaucoup moins cloisonnées qu'actuellement. Nous pouvons décider de nous répartir des tâches pénibles pour que les tâches... Parce qu'il faut des travaux de nuit, les industries de process qui ne peuvent pas s'arrêter, les urgences hospitalières, tout ça, c'est pour du travail de nuit. Il ne faut pas faire de travail de nuit plus de cinq ans dans sa vie, sinon c'est attentatoire à la santé. Donc, comment est-ce qu'on fait circuler tout ça ? Mais ça, c'est à nous d'en libérer. On n'est pas idiots. Dès lors que nous devenons souverains sur le travail, c'est ça le point. Alors maintenant, est-ce que c'est une condition suffisante pour reprendre la deuxième partie de l'intervention ? Non, ce n'est pas suffisant, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis assez inquiet de la façon dont des collègues ont accepté, à travers les agences nationales de la recherche, etc., etc., l'invitation à l'excellence, enfin tout un bordel idéologique absurde, ont accepté une forme de domestication de la recherche. Il faut aimer la liberté, évidemment. L'amour de la liberté, ça se cultive. Et donc, mais ça suppose déjà que dès l'enfance, nous soyons socialisés à la responsabilité. L'école ne nous forme pas du tout à la responsabilité en matière économique. Elle nous forme à la compétition sur le marché du travail, mais à la responsabilité sur... Évidemment qu'il n'y a pas de droit sans devoir, bien sûr, sans responsabilité. Et donc, enrichir la citoyenneté du droit de qualification, c'est poser la responsabilité vis-à-vis du travail, ça, bien sûr. Et ça, c'est long à assurer. Un réseau salariat, par exemple, nous avons décidé d'en finir avec les chefs, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a plus... On est une association. Fictivement, au préfet, on fait comme si on était une association. Mais en réalité, on n'a plus d'Assemblée générale, plus de conseils d'administration, plus de bureaux, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne délègue plus, à travers une Assemblée générale, dans laquelle la chasse au voie est toujours possible et donc qui est l'objet de triches possibles. On ne délègue plus la responsabilité du réseau national à quelques-uns. Mais ensuite, l'apprentissage d'une décision collective à l'échelle nationale, le fait que chaque groupe local, le groupe du Finistère, qui a assumé d'ailleurs cette responsabilité pendant un an et demi, soit à tour de rôle responsable national de la trésorerie, du secrétariat, que chaque groupe local organise les conseils de coordination, les accueils, etc., organise l'ordre du jour de ce qui va être décidé à l'échelle nationale, que chaque groupe local ait le souci du fonctionnement national du réseau. C'est une très longue construction. Nous avons été tellement habitués. Enfin, dès la maternelle, on élit des délégués de classe. C'est affreux. Affreux. De se déposséder de son pouvoir sur les choses. Mais dès la maternelle, on confie ça à des représentants. Je crois qu'il y avait une question à droite. Et puis après, on reparlera peut-être de ton anti-électoralisme frappant. Non, je ne suis pas. Il est communiste. On le sait tous. Au niveau de la question, c'était pour rebondir sur les déchets. Les déchets, c'est les excréments du capitalisme. Donc, si on commence à mettre de l'ordre là-dedans, dans ce capitalisme, peut-être qu'on aura moins de soucis, de tâches pénibles à retraiter les déchets. Voilà. Donc, c'est déjà un premier point. Effectivement, on peut se partager le sale boulot. Quand il y a des trucs compliqués, on n'est pas tous délégués à deux ou trois coupables. Là, vous, tu n'as pas bien travaillé à l'école. Donc, tu ramasseras les déchets. Non, c'est collectif. Voilà. Donc, on en fait moins et on le traite collectivement. C'est déjà plus une observation qu'une question. Et pour revenir à tes propos sur Nicolas Framont, effectivement, l'organisation du travail, pour moi, va de pair à la réglementation, enfin, au règlement du problème des parasites. Voilà. Je ne suis pas tombé dans la révolution, on coupe des têtes. Mais il y a un moment, effectivement, il y a des rentiers en face, des gens qui ont du capital et qui disent, toi, tu vas bosser pour moi. C'est un peu ce que vous vouliez dire, je pense, M. Friot. Et puis, les autres, habitués à la soumission qui commence à l'école. Donc, on continue le... Et effectivement, moi, j'ai souvenir à l'école où, le premier, toi, tu as 20 sur 20, puis ça descendait jusqu'au dernier. Et celui qui était dernier, lui, il savait qu'il allait ramasser les poubelles. Donc, c'est un ensemble de réformes qu'il faut faire, qui commencent par l'école. C'est un investissement, l'école, où on... Quand même, enrichir les gens intellectuellement, c'est énorme. Ce n'est pas que les condamner au travail qu'un autre les obligera à faire. Donc, il y a cet ensemble de réformes, comment vous les voyez, M. Friot ? Parce que, franchement, il y a du pain sur la planche, sans qu'on verse des tombeaux de sang, bien sûr. Encore une fois, moi, je suis... Alors, pas historien professionnel, je suis sociologue et économiste de profession, mais j'utilise la méthode historique pour analyser les choses. Et comme historien de la sécurité sociale, je constate que nous avons su nous débarrasser des parasites. On va s'expliquer sur le mot parasite, d'accord ? Pour produire 10% du PIB. Alors, c'est quoi le parasitisme en matière de production ? C'est le fait de poser comme nécessaire une étape totalement inutile. Dans la production, on a complètement intériorisé le fait que, pour produire, il faut une avance en capital. qu'on ne peut pas produire s'il n'y a pas une avance en capital. Et heureusement qu'il y a des capitalistes qui avancent de l'argent, sans quoi on ne pourrait pas produire. Alors, ils sont peut-être malfaisants, mais ils sont nécessaires. Il y a une nécessaire avance en capital. Et cette avance en capital, elle prend la forme du crédit. Soit il y a une création monétaire. La banque va créer de la monnaie. Lorsqu'elle nous prête, aux travailleurs indépendants, ils s'endettent auprès d'une banque. La banque crée de la monnaie. L'avance en capital s'opère par une création monétaire à crédit. Ou bien alors, on va sur le marché des capitaux chercher des prêteurs qui ont accumulé, à travers du profit, des titres financiers, etc. Et ils vont prêter. Cette avance en capital nous endette. C'est-à-dire qu'avant même que nous travaillions, nous sommes endettés. Et puis, on considère ça comme normal. C'est nous qui produisons la valeur. Mais avant même de nous mettre au boulot, on a une dette. Et puis, on se dit, mais on ne peut pas faire autrement. Il faut une dette. Alors, si on est à gauche, on va dire, on va faire une bonne dette. On va faire un pôle public de crédit. On va nationaliser les banques. On va faire un pôle public de crédit. J'ai des doutes, moi, sur la vertu en tant que telle d'une chose, parce qu'elle est publique. Pour moi, l'opposition publique-privée n'est pas une opposition révolutionnaire. Là, on a vu comment, enfin, le film que vous irez voir, j'espère, magnifique, c'est par la fenêtre ou par la porte. C'est le PDG de France Télécom qui dit, nous devons licencier 22 000 personnes. Ils partiront par la fenêtre ou par la porte. Et à propos des suicides, il parlera de mode. La violence de ces managers est quelque chose d'inouï. Nous avons complètement intériorisé, et la proposition de gauche de pôle public du crédit et l'expression de cette intériorisation, nous avons complètement intériorisé le fait qu'il y a une étape préalable à toute production qui est l'endettement. Et dans une logique capitaliste, c'est évidemment le prêteur qui va décider de ce que nous faisons. C'est lui qui va décider de l'investissement, ou il passera par un investisseur, mais l'investisseur, il dépend du prêteur. Et nous, ensuite, nous produisons, avec les biens d'investissement qui ont été achetés sur ce crédit, nous produisons, nous, c'est-à-dire, des travailleurs qui sont considérés comme un coût, nous sommes un coût, nous sommes un coût de production. Il n'y a que nous qui produisons la valeur, mais nous sommes un coût. Les prêteurs, ce n'est pas un coût, les capitalistes, ce n'est pas un coût, c'est nous qui sommes le coût. Une fois qu'il y a validation par le marché de ce qui a été produit, il faut qu'on rembourse, parce qu'une dette, ça se rembourse. Nous avons été élevés dans la nécessité de rembourser la dette, ça fait partie. Qui paye ses dettes s'enrichit, c'est incroyable. Tout travailleur qui paye les dettes de l'entreprise, il forge ses chaînes, il enrichit le prêteur. Ce n'est pas lui qui l'enrichit. Et il y a confusion entre dette de consommation et dette d'investissement. Or, la dette d'investissement, c'est une toute autre nature que la dette de consommation doit être remboursée, ça me paraît évident. La question n'est pas là. Je parle, moi, de la dette d'investissement, qui, justement, nous est enseignée de façon analogue à la dette de consommation, alors que ça n'a rien à voir. Et puis, alors, une fois qu'on a remboursé les prêteurs ou payé les dividendes aux actionnaires, avec ce qui reste, en fin de course, nous qui avons produit, qui sommes les seuls producteurs, on est payés. Quel est le parasite là-dedans ? Le parasite, c'est l'avance en capital, futile public. Nous avons fait la démonstration à propos de 10% du PIB que nous n'avons pas besoin du tout d'avance en capital, que nous pouvons produire 10% du PIB sans aucune avance, autre que l'avance en salaire. Qu'il faille une avance monétaire pour produire, c'est évident, mais que cette avance monétaire, ce soit du prêt que nous devons rembourser, c'est là que nous sommes dans une opération purement parasitaire qui pose comme essentielle des acteurs qui ne servent à rien, qui ne servent à rien, qu'à nous emmerder, évidemment, puisqu'ils vont décider de travailler à notre place, ils vont piquer une partie de la valeur que nous produisons. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 50 ? C'est pour ça que, pourquoi est-ce que nous préconisons, un réseau salariat, mais pas que à la Confédération Paysain, d'exemple, une sécurité sociale de l'alimentation ? Pourquoi est-ce que nous produisons, préconisons une sécurité sociale de la culture, une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale des funérailles, une sécurité sociale des transports de proximité, etc., etc. Et parce que nous avons un exemple magnifique d'une production sans parasite du crédit, dans lequel les travailleurs ne sont pas posés comme des débiteurs avant même de se mettre au boulot. Nous avons, encore une fois, nous avons intériorisé deux croyances capitalistes dont il faut que nous nous débarrassions, devenons enfin athées de ces croyances. Un, le salaire, ça se mérite, d'accord ? Deux, pour travailler, il faut commencer par s'endetter. A la fin des années 50, le système de soins en France, c'est zéro, d'accord ? Vous avez des hôpitaux qui ne sont accessibles aux malades solvables que depuis les années 40. Jusque dans les années 40, il est interdit à un solvable d'aller à l'hôpital. Il faut être insolvable pour aller à l'hôpital. Si bien que, d'ailleurs, les assurés sociaux de 1930, parce qu'ils étaient solvables, ne pouvaient pas aller à l'hôpital. C'est curieux. C'est Vichy qui va supprimer la condition d'insolvabilité pour que les assurés sociaux de 1930 puissent aller à l'hôpital. Avant, il fallait qu'ils aillent dans des cliniques privées. Ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital public. Alors, inutile de dire que la technicité de ces hôpitaux publics était proche de zéro, bien sûr. On ne va pas mettre en œuvre grand-chose pour des insolvables. Quant aux soins de ville, les soins de ville, ils n'étaient pas remboursés. Pourquoi ? Parce que les organisations professionnelles de soignants, qu'ils soient kinés, infirmiers, médecins, etc., s'étaient construites dans les années 30 pour refuser le conventionnement avec l'assurance maladie. Enfin, avec les assurances sociales. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Au nom de la liberté de prescription. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir une nomenclature d'acte. Donc, au nom de la prescription avec tact et mesure, comme ils disaient, enfin, des honoraires, je veux dire. Liberté de prescription, c'est une chose, mais je veux dire liberté d'honoraire, pardon. Pas liberté de prescription, liberté d'honoraire. Et donc, ils prétendaient pratiquer les honoraires avec tact et mesure, d'accord, et refusaient toute idée de conventionnement avec l'assurance maladie. Donc, dans les années 50, aussi bien les soins ambulatoires, comme on dit, les soins de ville, que les soins hospitaliers, c'est rien. Il y a quelques mairies qui ont mis en place des offices d'hygiène sociale, il y a quelques centres de santé public, mais sinon, très peu de choses. Au début des années 80, nous sommes, dans les classements internationaux, le premier pays en qualité de la production de soins. Alors, les classements internationaux, ça vaut ce que ça vaut, les crédits sont discutables, mais enfin, pendant plusieurs décennies, la France sera le premier pays dans les classements internationaux en matière de production de soins. Pas depuis 20 ans, là, nous sommes effondrés, mais entre 80 et 2000, 2005 à peu près, enfin pendant 25 ans. Par quel miracle nous sommes passés de ce zéro à la première rang mondiale ? Pour 10% du PIB, par ailleurs, encore une fois, la production de soins, c'est 250 milliards pour un PIB qui est de 2500 milliards. Donc, ce n'est pas un truc anecdotique. Or, nous avons produit les soins sans avance en capital. Aucune avance en capital. Mieux que cela, par une avance monétaire qui ont été des salaires. C'est du salaire que nous avons avancé pour produire 10% du PIB. Mais nous sommes là dans l'inversion de l'inversion capitaliste qui va poser les producteurs au cœur du dispositif, précisément. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 50 ? À la fin des années 50, un, c'est encore les travailleurs qui gèrent le régime général puisque la suppression de la gestion par les travailleurs, c'est 67. C'est les ordonnances de 67 qui suppriment la gestion du régime général par les travailleurs. Rappelons aussi pour tous ceux qui ont la mémoire courte et qui pensent que vraiment on ne peut rien faire, que nous sommes des victimes du capitalisme, qu'il n'y a pas de tremplin sur les cas. Mais non, pas du tout. Il y a une classe révolutionnaire dans ce pays qui a su gérer de 46 à 67 l'équivalent du budget de l'État. Il faut voir la fierté de ces gestionnaires qui, comme élus, comme travailleurs, gèrent l'équivalent du budget de l'État. Bon, donc on a su le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas le faire ? Pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas gérer l'équivalent du budget de l'État de nous ? Nous, d'accord ? C'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons. Et donc, nous l'avons fait. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette gestion par les travailleurs, alors ce n'est pas une gestion totale, je vous renvoie mes bouquins, les travailleurs ne sont pas totalement au pouvoir, bien sûr, on ne conquiert pas tout d'un seul coup, une souveraineté des travailleurs sur le travail. Les années 50 sont des années de stagnation du taux de cotisation à la sécurité sociale. Quand on prend toutes les cotisations dans toutes les branches de la sécu et puis qu'on additionne les cotisations salariés et employeurs, les cotisations de sécu dans les années 50, c'est 33% du salaire brut. 33% du brut. Quand on observe maintenant les données du salaire au début des années 80, les cotisations, c'est 55% du brut. C'est toujours ça d'ailleurs parce que le taux de cotisation n'a pas augmenté depuis les années 80 globalement et même pire, une partie ont été remplacées par la CSG. donc on est dans un dispositif où il y a une très forte augmentation de la cotisation qui est du salaire socialisé. C'est du salaire qui va, le salaire augmente considérablement dans les années 60 mais pas d'abord sous la forme qui va au compte postal de l'intéressé, sous la forme qui va aller à ce qui sera ensuite la carte vitale, de la forme qui va à la sécurité sociale. La caisse d'assurance maladie va être très richement dotée alors même qu'elle ne dépense pas grand chose puisqu'il n'y a pas d'hôpital et la ville n'est pas remboursée. Donc vous avez un excédent énorme d'ailleurs de la caisse d'assurance maladie qui sert à rembourser le déficit de la caisse d'allocation familiale qui est à l'époque le cœur de la sécu. Les choses changent. Là on est il y a 80 ans, 70 ans. Que vont faire ces gestionnaires travailleurs du régime général ? Ils vont, c'est ce salaire qui est là, disponible, ils vont l'avancer. On va avec cela payer les travailleurs qui construisent les CHU. On va payer les travailleurs qui font de l'énergie, on va payer les travailleurs qui font les médicaments, on va payer tout l'investissement et toutes les consommations intermédiaires dont les hôpitaux ont besoin pour fonctionner. l'investissement est donc fait. Il n'y a eu aucun crédit, il n'y a eu aucune avance en capital, il n'y a aucune dette. avec cet outil du CISI pour faire les CHU, il a fallu faire de l'investissement. Avec cet outil, des soignants vont être recrutés, or ces soignants, ils vont être recrutés comme fonctionnaires, c'est-à-dire titulaires de leur salaire. Là encore, avant sans salaire, ils sont titulaires de leur salaire. Et puis, pour la médecine ambulatoire, à partir de 1961, les soignants vont être conventionnés. Et à l'époque, il n'y a qu'une seule convention. Il n'y a pas la convention de secteur 2 qui est une caricature de convention qui apparaît sous Giscard en 79. Et que, hélas, le gouvernement de gauche maintiendra, alors qu'il aurait dû la supprimer, bien sûr. Mais il a été élu pour la supprimer, mais il ne la supprime pas. De même que Jospin avait été élu pour supprimer la privatisation de France Télécom, mais il n'a pas supprimé la privatisation, il l'a même réalisée. Ah, c'est les trahisons de la gauche que nous connaissons tous. Et donc, les travailleurs indépendants du soin ne vont pas être supprimés du tout. Ils vont être libérés du marché capitaliste des soins. Complètement libérés. Ils vont passer, leurs organisants professionnels vont passer un accord avec l'assurance maladie pour une nomenclature des actes et pour un taux de chaque acte. C'est un marché. Quand vous allez chez un médecin ou à l'hôpital, vous le payez. Ce n'est pas gratuit. Votre carte vitale est là et vous le payez. Mais c'est un marché qui est un marché négocié. Ce n'est pas un marché capitaliste du tout. C'est un marché négocié. Produire sous une forme communiste que je vais appeler communiste parce que précisément les travailleurs sont à l'initiative. Il y a communisme lorsque l'initiative n'est pas celle de l'État mais celle des travailleurs eux-mêmes. Cette modalité communiste mise au travail ne suppose pas la suppression du travail indépendant. Pas du tout. Pas du tout. Ça suppose de libérer les travailleurs indépendants du marché capitaliste. Lorsque les travailleurs indépendants sont sur un marché capitaliste, qu'est-ce qui se passe ? On le voit pour les agriculteurs, on le voit pour les commerçants, on le voit pour les architectes, on le voit pour les auteurs, on le voit pour les graphistes, on le voit pour l'additionnante ou les travailleurs indépendants que nous pouvons connaître pour les juristes, etc. Vous avez 90% de gens qui sont au SMIC et puis 10% de NABAB. C'est ça un travail indépendant. Prenez les paysans, vous avez une immense majorité qui est au SMIC quand elle est au SMIC et puis des NABAB, les industriels qui sont à la tête de la FNSEA, etc. Si vous prenez des professions dites indépendantes, commerçants, etc., c'est pareil. L'immense majorité est pauvre. Une petite minorité est richissime. Prenez les soignants conventionnés, vous n'avez pas de pauvres, vous n'avez pas de richissimes. Vous avez un rapport qui est de 1 à 3 entre les plus faibles et les plus fortes rémunérations. 1 à 3, on va dire que c'est raisonnable. Nous avons inventé le travail indépendant, libéré. C'est bien du marché, on ne nous affecte pas quatre visites par mois ou par je ne sais pas quoi. On est libre dans les limites du désert médical actuel, évidemment. On est libre de son soignant, etc., de son choix. Nous avons inventé un mode de production du soin que je désigne, moi, comme communiste. D'accord ? Pas d'appel au marché des capitaux, pas d'appel au crédit, des travailleurs hospitaliers qui travaillent pour travailler. Figurez-vous, c'est formidable. Il n'y a aucune dette de l'hôpital puisqu'il y a subvention de l'investissement. Il n'y a aucune dette. Il y a avance en salaire pour l'investissement. D'accord ? Donc, il n'y a aucune dette de l'hôpital. Donc, les soignants ne sont pas là pour rembourser la dette de l'hôpital. Donc, ils maîtrisent leur travail, ils font de la clinique. Aujourd'hui, où le gel du taux de cotisation, puisqu'il n'a pas bougé du tout depuis plus de 40 ans en matière d'assurance maladie, il n'a pas bougé le taux de cotisation. Le gel du taux de cotisation, voire son recul au bénéfice de la CSG, fait que les hôpitaux sont surendettés et que les soignants ont perdu le pouvoir. c'est les gestionnaires qui ont pris le pouvoir, qui remplacent les protocoles dans la clinique par les protocoles. Moi, il m'arrive d'avoir peur d'aller à l'hôpital, je vous le dis très clairement. Peur de me trouver en face d'un soignant qui applique un protocole décidé par les gestionnaires et non pas qui rentre avec moi une relation clinique. Même le savoir-faire clinique qui est un savoir-faire qui s'enseigne de moins en moins pour les soignants. Donc, vous voyez comment, et là, on est bien dans la maîtrise du travail. Vous avez aujourd'hui une immense souffrance au travail des soignants. Alors, quand on regarde les enquêtes sur les soignants dans les années 70, c'est un immense bonheur au travail. Il n'y a aucune raison que le travail soit source de souffrance. Lorsque le travail est construit sur le modèle des 10% qu'a été la sécu, enfin, la production de soins à partir des années 60, c'est une source de bonheur, bien sûr. Alors, il y a des limites. Il y a le machisme. Lorsque Rallit, ministre communiste de la Santé en 81, a voulu que les chefs de service soient élus par le personnel, ça a été la bronca absolue, etc., etc. Bon, bien sûr, je ne décris pas un paradis. je ne crois pas au paradis, ce n'est pas ça la question. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une espèce de sentiment d'impuissance, surtout que des mobilisations aussi formidables que celles du printemps dernier aboutissent à un échec, non pas, ce n'est pas un échec d'avoir constitué l'une rouge, bien sûr, mais au contraire, c'est quelque chose qui est porteur d'avenir, mais sur le plan strict de la réforme des retraites, c'est un échec. Ça peut susciter un sentiment de repli ou de chercher uniquement dans l'ici et maintenant du changement parce qu'à l'échelle Macron, on ne peut rien changer. Moi, ce que je voudrais faire valoir, c'est que, non, nous avons des institutions macroéconomiques sur lesquelles nous appuyer. le tiers des plus de 18 ans qui ont un salaire lié à leur personne, passons à 100%, attribuons un salaire à tout le monde de 18 ans à sa mort, ça n'a rien à voir avec l'envenu de base. L'envenu de base, c'est entre 400 et 800 balles. Entre 400 et 800 balles, vous ne pouvez pas vivre. Il faut que vous ayez un deuxième chèque, ça va ? Et là, le deuxième chèque, ça va être du paiement à l'acte. L'envenu de base, c'est pour mettre un filet de sécurité sous la suppression du salaire à la qualification. Tout l'enjeu de la bourgeoisie, c'est de supprimer le salaire à la qualification et de multiplier le paiement à l'acte. Alors, vous avez évidemment tous les travailleurs de plateforme, les livreurs des livrouilles, etc., les travailleurs du clic, etc., etc., etc. Bon, là, on est dans le paiement à l'acte. Vous avez tous les jeunes en insertion. Ils sont sur un CDD de mission. c'est-à-dire qu'ils sont payés à l'acte. Vous avez tous les seniors de plus de 50 ans qui ont été progressivement invités à passer au CDD, à devenir auto-entrepreneurs parce que comme salarié, ils coûtent trop cher. Vous savez que là, en 2022, la statistique est sortie au début de janvier dernier. En 2022, il n'y avait que 52% des plus, pas des plus, de ceux qui ont 60 ans, qui ont eu 60 ans, de ceux qui sont nés en 1942, il n'y avait que 52% de ceux qui sont nés en 1942 qui étaient dans l'emploi. Tous les autres étaient... Il n'y avait que 7% de retraités. Les autres, ils étaient dans les petits boulots. dans les petits boulots. C'est-à-dire qu'ils faisaient pression à travers les petits boulots sur ceux qui conservent encore le salaire à la qualification, tout comme les jeunes en insertion, comme on dit, font pression par les petits boulots sur ceux qui ont conservé le salaire à la qualification. Donc, le salaire à la qualification, la bourgeoisie est déterminée à le supprimer pour le remplacer par ce qu'on appelle un revenu contributif, peu importe les vocabulaires, c'est-à-dire j'ai travaillé, j'ai droit. C'est ça ? D'accord. J'ai travaillé, j'ai droit à la mesure de mon travail. Et ça introduit, je finis, ça introduit une grande insécurité parce que prenez un travail agricole, il dépend quand même du temps qu'il fait, par exemple. Il y a une insécurité dans le j'ai travaillé et donc insécurité dans mon droit. Donc, pour que cette insécurité se généralise, c'est ça l'objectif de la bourgeoisie pour pouvoir maîtriser nos vies et donc le travail, surtout que nous ne sommes plus d'accord avec le travail que la bourgeoisie organise pour des raisons écologiques, il faut donc qu'elle renforce son pouvoir sur nous en renforçant le j'ai travaillé, j'ai droit. mais pour que ce soit possible, cette insécurité généralisée, il faut qu'on ait la sécurité d'un revenu de base, qu'on soit sûr d'avoir 5 ou 6 ou 700 balles. vous voyez, le revenu de base, c'était la toute première de tes questions, c'est une arme de guerre contre la généralisation du salaire à la qualification personnelle. On voit ça d'ailleurs avec ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau du RSA et donc la conditionnalité du RSA à 15 heures d'activité, de bénévolat d'activité, je ne sais pas comment ils qualifient ça. Je crois qu'il y avait deux questions au moins. J'ai trois petites questions pour ce que vous aviez dit au début de la conversation. concernant la rémunération ne rentre en rien dans le calcul de la retraite. Les cotisations. Comment ça se fait-il que la CARSAT réclame tous les bulletins de salaire quasiment depuis le début de sa carrière ? Et après, deuxième question, c'est concernant les... Vous avez fait une dissociation entre l'AGIR et l'ARCO. Il y a quelques années, l'AGIR était déficitaire et on a fait pour commun ARCO à GIR et maintenant, il y a un gros... Ce qui paraît, ils ont fait du bénéfice. Et il y a un gros hold-up qui est en train de se faire mettre en place avec Macron. Il veut récupérer de l'argent sur les caisses des complémentaires. Moi, à l'époque, j'avais cotisé pour plus de 6 ou 7 caisses de complémentaires différentes. Et je n'ai eu aucun égard concernant le... Elles ont toutes été regroupées en une seule sans me rendre aucun compte, alors que normalement, c'est contractuel. Après, je voulais en revenir où vous parliez de bourgeoisie capitale. Maintenant, on s'aperçoit que le capital n'a plus besoin quasiment de travail pour s'enrichir exagérément. Elon Musk, à ce qui est pareil, il n'y a quasiment personne qui travaille pour lui. Et malgré ça, c'est un des plus riches de la planète. Et rien que nos informations, les données liées à Internet et ce qu'on nous pique et qui peut être vendu, à ce qui paraît, ça engendre des bénéfices pharaoniques. et toute l'industrie autrement actuelle est en train de se robotiser. Que pensez-vous pour le taux de cotisation de demain pour prévoir des retraites décentes à chacun ? Parce que je sais qu'il va falloir se battre, mais... Merci. 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 OK. Oui, il y avait une question plus d'ordre pratique, c'est-à-dire comment on met la chose en œuvre ? Quel antécédent historique on a, hormis ce dont vous avez parlé pour la période de Broisa, Croisa ? Et puis, est-ce que quelque chose comme les collectivités espagnoles en 1936 sont quelque chose que vous avez étudié ou qui rentre en ligne de compte de ce modèle-là ? ? ? ? ? ? ? ? Bonjour, je travaille dans le coin, dans les remorques rôlant, il faudrait que vous veniez nous voir là parce que, alors je vais pas dire une grosse famille de bourgeoisie, mais c'est la famille Émilie, c'est une véritable pieuvre dans le coin, donc à d'énormes tentacules, alors on sort d'un petit conflit salarial, on a été 4 jours dehors, dont la plupart des gens étaient là depuis 20-30 ans, ils n'avaient jamais été une heure dehors, ils ont quand même passé 4 jours dehors. On a de plus en plus de salaires chez Roland, avec de plus en plus de prix, mais de moins de cotisations salariales. Je ne sais pas si vous comprenez, on a de plus en plus de prix, mais moins de cotisations. Résultat de moins en moins de sécurité sociale sur ce qu'on cotise. On a une nouvelle convention du travail à partir du 1er janvier, il y aura une seule convention dans la métallurgie qui fait que demain il n'y aura plus de peintres, il n'y aura plus de soudeurs, il n'y aura plus de menteurs, il n'y aura que des agents de fabrication, ce que vous étiez pratiquement en train de nous expliquer il y a quelques secondes. Donc nous on essaye de faire un travail de pédagogie pour expliquer aux gens que c'est bien beau un salaire, mais si on ne cotise rien sur le salaire, qui c'est qui va payer la sécu, enfin qui va payer nos soins ? Voilà, donc on a de plus en plus salaire, les patrons font croire qu'on a de plus en plus de salaire, mais on ne cotise plus rien. Voilà, quant à la disparition des métiers, elle est déjà avancée pour le 1er janvier 2024 dans la métallo, parce qu'on ne sera... C'est exactement ce que vous disiez il y a quelques secondes. Voilà, c'est tout. Oui, je voudrais bien sûr saluer cette grève et rendre hommage à ces travailleurs qui se sont mobilisés, entre autres, si j'ai bien compris, pour revendiquer du salaire et non pas des primes. Effectivement, la logique de primes, c'est une logique qui supprime la cotisation associée au salaire direct. Le grand conquis du XXe siècle, c'est que tout salaire direct est associé à une cotisation, et à une cotisation dont le taux a considérablement augmenté. J'ai montré comment, en l'espace de 15 ans, il passe de 33 à 55% du salaire brut, par exemple, pour prendre cet exemple-là, entre la fin des années 50 et le début des années 80. Donc, en l'espace de 25 ans, pardon. La multiplication... Regardez comment la coalition... Je pense qu'il faut bien parler de coalition. Renaissance, LR, Rassemblement national. Ce sont trois groupes qui votent ensemble, toujours, sur l'essentiel. Il faut le dire, le répéter, regarder les statistiques de vote. Le Rassemblement national, les Républicains et Renaissance votent tous les grands dossiers, à l'exception de la réforme des retraites pour le Rassemblement national, parce qu'il n'a participé à aucune des manifs, rien du tout, évidemment. Il a même disqualifié tous les mouvements en même temps. Mais il faut dire, répéter, que le Rassemblement national vote absolument en permanence, avec Renaissance et avec LR. Et en particulier, il vote systématiquement les primes, à la place de la hausse des salaires. Alors, vous avez les primes... Enfin, primes où ça peut prendre d'autres noms. Je ne sais pas quoi, 10 centimes sur le prix de l'essence, etc. Vous voyez, tous ces dispositifs de rafistolage, d'accord, qui surtout n'augmentent pas les salaires. C'est l'obsession de la bourgeoisie. Et le Rassemblement national, évidemment, est le joker de la bourgeoisie. Lorsque les partis habituels n'emportent plus l'adhésion, la bourgeoisie sort toujours le fascisme. Toujours. Il y a un enjeu absolument fondamental de se battre pour la hausse des salaires contre les primes. Alors, ça vaut pour la fonction publique. Dans la fonction publique, il n'y a pas de négociation du point. Le point, c'est ce qui exprime l'indice et donc la qualification de la personne. Mais en revanche, il y a des primes, d'accord ? Les syndicats se battent, bien sûr, comme vous l'avez fait à la CGT dans l'entreprise. Les syndicats se battent contre les primes, mais ne parviennent pas toujours à le faire. Tellement il y a une pression pour le pouvoir d'achat des travailleurs. Donc, il y a un enjeu de classe, évidemment, dans le fait que ce soit le salaire et non pas la prime qui vienne augmenter les ressources. à condition que ce salaire soit l'occasion de cotisations, parce que vous pouvez aussi avoir des salaires qui ne donnent plus lieu à cotisations, par ailleurs. En tout cas, à cotisations patronales. Par exemple, sur le SMIC, il n'y a plus aucune cotisation patronale. Plus aucune. Un salarié payé au SMIC, il n'y a plus que les cotisations salariées. Or, les cotisations patronales, c'est à peu près 30% du salaire. Donc, si vous supprimez l'occasion patronale, vous diminuez de 30% le salaire. Vous avez une illusion peut-être de hausse du salaire direct, mais que ça se traduit par, effectivement, un assèchement des ressources, de la sécurité sociale, et donc de l'impossibilité de cette avance en salaire qu'opère l'assurance maladie, par exemple, qui, au contraire, maintenant, est lourdement endettée. Donc, il faut à la fois se battre pour que ce ne soit non pas des indemnités, mais la hausse des salaires, et que les exonérations de cotisations patronales soient supprimées. Parce qu'on sait que, jusqu'à 1,6 SMIC, les cotisations patronales sont soit nulles, au niveau du SMIC, elles sont nulles, d'accord, et jusqu'à 1,6 SMIC, elles sont très dégressives. Mais au-delà de 1,6 SMIC, maintenant, depuis la conversion du crédit impôt recherche, cette scandaleuse innovation de Hollande, en exonération de cotisations patronales, maintenant, jusque 3 SMIC et demi, il y a des exonérations de cotisations patronales, jusque 3 SMIC et demi. 3 SMIC et demi, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui les gagnent, d'accord ? C'est-à-dire que, maintenant, la quasi-totalité des salaires fait l'objet... Alors, c'est des exonérations qui sont plus faibles que les exonérations liées à ceux qui ont 1,2 SMIC, par exemple, mais elles sont réelles. C'est-à-dire que l'effondrement de notre système de sécurité sociale, il est organisé. Et dans une forme de silence, parce que ça ne concerne pas d'abord le salaire direct, ça concerne le taux de cotisation. Et donc, il faut être... Il faut maintenant... Il faudrait maintenant que nous... Nous ne revendiquions plus qu'en termes de salaire global, qui inclut les cotisations patronales. Parce que si nous revendiquons en termes de salaire net ou en termes de salaire brut, le salaire brut, c'est salaire net plus cotisation salariée. Mais ce n'est pas le salaire total. Le salaire total, il est de plus du tiers du salaire brut. Donc, il faut... Parce que les cotisations employeurs, c'est un peu plus que le double des cotisations salariées. En gros, les cotisations salariées, c'est 22% du brut et les cotisations employeurs, c'est 45% du brut, à peu près. Et la totalité des cotisations, c'est à peu près la moitié du salaire total. C'est l'équivalent du salaire direct. Donc, pas tout à fait, mais presque. Donc, il y a une insuffisante mobilisation autour de cela, c'est sûr. Je suis bien d'accord. Merci d'être intervenu sur ce point. Et merci d'avoir mené la bagarre. Mais dans tous les lieux, les syndicats s'efforcent d'emmener la bagarre contre les primes. La prime... Et vous voyez qu'en plus, la prime, c'est un paiement au poste. C'est un paiement à l'acte. C'est un paiement lié à telle ou telle performance. C'est-à-dire que ça nous fait revenir au salaire capitaliste, alors qu'on a conquis le salaire à la qualification du poste. Et alors là, ce que vous avez dit sur l'évolution absolument catastrophique de la convention collective de la métallurgie est très juste. Nous sommes vers une disparition de la qualification qui est la conquête syndicale par excellence du XXe siècle. Et là encore, nous sommes insuffisamment attentifs à ces questions-là, tellement nous sommes obnubilés par le chiffre du salaire direct. Avec des syndicats qui, en plus, comme la CFDT, nous y invitent. C'est dramatique. Je ne veux pas faire de polémiques. Je ne suis pas là non plus pour distribuer des bons et mauvais points. Qui suis-je pour le faire ? Je serais vraiment un connard. Mais je veux dire, notre attention au conquis du syndicat du XXe siècle, elle est actuellement un peu en berne. Et là, il faut vraiment s'interroger. Alors, évidemment, là, nous sommes... J'avais un témoignage belge, mais qu'importe. Nous sommes embarqués dans la même... Une amie dont le mari est en grande difficulté de santé. Il doit aller à l'hôpital très régulièrement. Non, mais les mutuelles, les mutuelles ont créé une plateforme. Ce n'est plus des taxis. Non, 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 c'est une mutuelle qui crée des plateformes dans lesquelles des auto-entrepreneurs, avec des bagnoles de merde, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir autre que des bagnoles de merde, assurent pour 5 euros la course le déplacement domicile-hôpital. Et hôpital-domicile. Lui, il avait été oublié, d'ailleurs, pour le retour. On comprend que des auto-entrepreneurs, dans cette situation, oublient des patients. Alors, maintenant, à tous les niveaux, nous observons ce que ça veut dire que le travail indépendant de l'auto-entrepreneuriat. C'est un effondrement des droits salariaux. Un effondrement aussi de la qualité du service, inévitablement. Et je ne vais pas jeter la pierre à ces auto-entrepreneurs qui y font avec des bouts de chandelle. Justement, je voudrais... Prenez le micro. Justement, je voudrais... Comme ça ? Oui, comme ça. Justement, je reviens sur ce que vous dites des salariés auto-entrepreneurs. Enfin, les auto-entrepreneurs qui n'ont pas des salariés. On a aussi... On a aussi donné le pas, de dire, bon, voilà, on a envie d'être libre et on a envie aussi de ne pas dépendre du patron, quoi. Mais on retrouve des autres problèmes, quoi. Moi aussi, je peux beaucoup parler de cotisations. Et justement, mon problème, maintenant, c'est les cotisations. parce que c'est dur, en fait. C'est dur de s'insortir, de dire que, voilà, on est libre et on fait notre métier passion, entre guillemets, métier passion, parce que c'est un petit piège. Et puis, si on fait 20 000 par an, 10 000, c'est les matériaux et l'AURSAF et l'IRSEC et des choses que nous, on ne connaît pas, en fait. Donc, je ne veux pas poser une question. Je veux juste faire une réflexion sur ces thématiques parce qu'on ne peut pas faire la grève, nous. Avec qui on fait la grève ? Avec nous-mêmes, ce n'est pas possible. Donc, on se sent un peu à côté et on n'a pas un intermédiaire où on va pouvoir parler et dire, voilà, parce que l'AURSAF, il n'est pas là pour nous, en fait. C'est vraiment... C'est un puits sans fond, en fait. Donc, voilà, c'est une petite réflexion. Une réflexion très importante qui rejoint, d'ailleurs, la première des interventions sur les cotisations, l'Ager Carco, les caisses complémentaires. Quand vous regardez le personnel des CAF, le personnel de l'AURSAF, etc., c'est un personnel en très grande souffrance parce qu'ils savent qu'en fait, ils ne sont pas là pour aider les personnes mais pour les contrôler. Ils font du contrôle social. Ils ne sont pas là pour être au service des droits des personnes mais au contraire pour essayer qu'ils les utilisent le moins possible. C'est dramatique. Alors, ensuite, on peut se poser la question mais pourquoi est-ce qu'ils acceptent de faire ce boulot ? C'est... Et... Demander des résistances individuelles, c'est envoyer des gens au casse-pipe. Moi, je ne préconiserai jamais là. La question, c'est est-ce qu'il ne faut pas maintenant que les organisations syndicales déplacent leur activité vers le contrôle du travail en tant que tel ? Les organisations syndicales ont fait des conquêtes qui, pour moi, sont prodigieuses en matière de statut des travailleurs. Inventer le salaire comme droit de la personne et non pas comme droit lié à l'emploi, c'est une énorme conquête. Donc, moi, chapeau. Franchement, moi, comme historien de ces choses-là, je suis émerveillé de ce que nous avons su faire collectivement. Je ne me mets pas dedans mais je veux dire de ce que les organisations de travailleurs ont su faire et conquérir. Mais en revanche, sur la question, et c'était aussi ce qui était dit par le premier intervenant, ces salariés qui ont un salaire à vie, on ne peut pas dire qu'ils maîtrisent leur travail. Sur la question de la maîtrise du travail, il n'y a pas eu énormément de conquêtes parce qu'il n'y a pas eu vraiment de mobilisation. Le preuve que c'est le cœur aujourd'hui de la lutte de classe, on le voit très bien dans les répressions policières et judiciaires contre tous les syndicalistes qui, pendant la lutte du printemps dernier, ont pris le pouvoir sur leur travail. Prenez les électriciens et gaziers qui ont décidé de dire après tout, c'est nous qui décidons, qui ont mis en service de nuit, enfin, t'arrives bas des EHPAD ou je ne sais pas quoi, etc., qui ont supprimé le courant à tel ou tel député, enfin, je ne sais pas quoi, enfin, qu'importe, mais je veux dire qui ont décidé de prendre le pouvoir sur leur travail, qui ont rétabli le courant à des gens chez qui ils avaient été supprimés pour dettes, enfin, etc., etc., qui ont pris le pouvoir sur le travail avec un discours très clair. Notre management ne connaît rien au boulot. C'est des gens qui ont été formés dans des écoles qui n'ont rien à voir avec la technique que nous utilisons. Ils sont là uniquement comme cost-killers. ils sont illégitimes. Moi, j'étais très frappé de voir combien le mouvement contre la réforme des retraites n'est pas resté à la retraite, on est resté, on est venu au sens du travail. Et comment, dans des professions assez organisées avec un syndicalisme relativement puissant, vous avez eu des propos extrêmement intéressants. Notre management, il est fin d'huile. c'est nous qui connaissons la technique du métier. C'est pour ça qu'il y a un tel enjeu pour les patrons de négocier le recul des métiers. C'est évident de faire comme s'il n'y avait pas de métier. C'est fondamental puisqu'ils mettent à la tête des boîtes des gens qui n'ont pas de métier justement, sauf celui de faire de la compta et du management mais qui ne connaissent rien au métier réel. Donc, c'est ces travailleurs ont dit mais c'est nous c'est nous qui sommes les seuls légitimes pour décider. Et vous voyez la pluie de convocations au tribunal qui s'abat sur cela. La CGT en a recensé plus de 1000. Prenez ce qui s'est passé à la fin du premier confinement. Dans le premier confinement, les soignantes, parce que c'est quand même la majorité des femmes, dans des conditions absolument dramatiques, je ne vais pas, c'est absolument dramatique, mais elles reprennent du pouvoir sur leur travail parce que les gestionnaires qui ont piqué leur pouvoir sur leur travail sont dans les choux. Pendant le premier confinement, ils sont dans les choux les gestionnaires. Donc, les soignantes reprennent du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe en juillet lorsque le confinement est supprimé ? Les gestionnaires reviennent, intimides, toutes celles qui ont relevé la tête, les déplaces, les échanges de services, etc. Le cœur de la lutte de classe, c'est la maîtrise du travail. Et c'est sûr que là, collectivement, nous avons beaucoup à apprendre parce que nous ne nous sommes pas organisés collectivement autour de cette thématique-là, globalement. Ça, c'est vraiment un front nouveau, je dirais, pour l'activité collective. Alors, sur la question de l'agir carco dont le gouvernement veut piquer les réserves, mais oui, bon, d'accord, battons-nous pour le maintien des réserves, mais surtout supprimons l'agir carco. C'est ça, le point décisif. Supprimons les régimes complémentaires. Chacun sait que les multipensionnés, ce sont ceux qui récupèrent le moins de pension. Quand on dépend de plusieurs régimes, c'est foutu. Donc, il faut un régime unifié, un seul régime qui garantisse la poursuite du meilleur salaire. Et quand je dis qu'on ne tient pas compte des cotisations... Ah oui, la première intervention disait comment vous pouvez vous dire qu'on ne tient pas compte des cotisations alors qu'on demande les feuilles de paye. Oui, mais on demande les feuilles de paye pour établir une durée d'activité, mais pas du tout pour établir... Et puis, un salaire de référence, mais pas du tout pour calculer les cotisations qui ont été payées. D'ailleurs, dans le film dont on ne tient aucun compte, dans le film Mammouth, je ne sais pas si vous avez vu Mammouth avec ce couple un peu haut en couleur Depardieu et Yolande Moreau. Depardieu, c'est avant 2010, donc avant que Sarkozy fasse passer de 60 à 62 ans la retraite. Depardieu arrive à la veille de ses 60 ans, il a eu une carrière merdique, il n'a pas été déclaré en permanence, il prend sa moto et puis il va trouver ses anciens employeurs ou des copains qui ont bossé avec lui, il obtient des déclarations d'eux et puis il reconstitue sa carrière. Encore une fois, le régime général ne calcule pas du tout la pension en fonction des cotisations. Alors revenons maintenant à l'Agir Carco. Il faut bien sûr, de même qu'il faut un 100% sécu qui supprime les mutuelles, il faut un 100% régime général qui supprime les régimes complémentaires. Pour que ce soit uniquement en fonction de notre salaire de référence et non pas en fonction des cotisations qu'on a faites que l'on ait une pension et qu'on ne soit pas comme l'intervenant le disait à la merci de tous les calculs des caisses complémentaires sur les cotisations qu'on a pu faire. Sur le fait que le capital n'a plus besoin de travail, non, c'est une proposition qui est fausse. Nous avons cette impression parce que toute l'activité industrielle a été déplacée en Chine ou ailleurs. Mais à l'échelle mondiale, la production de la valeur par les travailleurs, elle est toujours aussi décisive et le capital en dépend totalement. Ensuite, encore une fois, le capital financier, le capital qui tient le haut du panier, il s'exonère de sa relation directe avec les travailleurs. il ponctionne le profit par une série d'intermédiaires. Mais la puissance du capital n'existe que par notre travail. Il faut absolument abandonner l'idée qu'il n'y aurait plus besoin de travail pour le capital. Sur la robotisation et sur l'assiette des cotisations. Moi, j'en suis arrivé maintenant grâce au groupe thématique monnaie de réseau salariat qui m'a fait beaucoup réfléchir grâce à cet intellectuel collectif qu'est réseau salariat. J'en suis maintenant à préconiser moi qui ai été l'apôtre de la cotisation et je vais encore de l'être tout de suite. D'accord ? Il faut que nous nous passions de l'avance en salaire à l'avance de l'avance en capital à l'avance en salaire. Ça veut dire quoi ? Lorsque nous disons il faut mieux répartir la valeur, il faut qu'une part plus grande de la valeur aille au salaire, une part plus faible au profit et que dans la part qui va au salaire, il y a une part suffisante qui aille au salaire socialisé. Ce discours est juste, je ne vais pas le contester mais je pense qu'il va falloir que nous le dépassions parce que c'est un discours qui admet qu'on ne peut répartir qu'une ressource correspondant à une production qui a déjà été faite. Il faut d'abord produire et après en répartie. On ne peut avoir de ressources qu'après avoir produit. C'est ça le cœur du salaire capitaliste. De ne nous payer qu'après qu'on ait produit. C'est comme ça qu'il nous tient. Il nous tient en ne nous payant qu'après qu'on ait posé l'acte de subordination. et si notre imaginaire du travail et du salaire continue en permanence à dire qu'il faut d'abord avoir produit pour avoir des salaires, il faut d'abord avoir produit pour avoir des cotisations, nous sommes dans l'aliénation à cette religion. Si vous voulez nous nous posons tous la question comment nous allons rebondir après la bagarre du printemps dernier. Comment est-ce qu'on va rebondir ? Comment est-ce qu'on va remobiliser Lune Rouge etc. Ou le comité de lutte du Trégor qui m'a invité hier. La préoccupation je pense que il faut que nous passions alors sur les modalités d'action j'ai rien à dire j'y connais rien mais sur les objectifs sur les mots d'ordre il faut que je pense que nous passions à autre chose parce que constatant que depuis 40 ans sur les questions de sécurité sociale nous sommes dans la défaite. On ne peut pas parler de victoire sur ces questions-là depuis 40 ans. Il y a eu l'avancement de la CSG il y a eu le passage aux 25 meilleures années il y a eu le recul de l'âge de la retraite il y a eu l'effondrement du système hospitalier etc. Donc nous sommes les CAF sont devenus les CAF étaient l'institution la plus populaire en France dans les années 70. Aujourd'hui c'est la plus haïe au grand désespoir des agents des CAF bien sûr parce que les CAF sont devenus un lieu du contrôle des populations c'est plus du tout un lieu où on fait valoir des droits et les gens ne sont pas fous ils le voient bien donc il y a une la bourgeoisie a mis en crise mais délibérément bien sûr la sécurité sociale en crise majeure il faut il faut que nous changeons de braquet dans nos mots d'ordre je pense et que nous assumions les conquis que nous n'avons pas assumé correctement jusqu'ici tout le monde de 18 ans à sa mort doit avoir un salaire attribué à sa personne et non pas seulement le tiers comme aujourd'hui voilà par exemple et puis supprimons l'avance en en capital organisons la production à partir d'une distribution préalable du salaire et dans le salaire il y a évidemment la retraite c'est cette distribution préalable qui va être la condition de la production et non pas l'inverse donc il ne s'agit pas de revendiquer un taux de cotisation supérieur il s'agit de revendiquer une création monétaire qui distribue des salaires une création monétaire sans dette qui distribue des salaires et avec ces salaires moyennant évidemment une école qui nous éduque à la responsabilité économique bien sûr moyennant le fait que dans le temps de travail on ne passe plus mettons que 15 heures au travail productif il faut de toute façon produire moins on produit beaucoup trop donc il faut 15 heures de travail productif et puis 10 heures de travail de délibération de travail où on se forme sur les enjeux en termes écologiques de ce qu'on est en train de faire enfin il faut au moins 10 heures par semaine si nous voulons que ce soit nous qui décidions puis que nous prenions des décisions correctes il faut au moins que le temps de travail inclut 10 heures par semaine de cela je dis 10 heures comme je dirais 12 comme je dirais 7 ne prenez pas ça pour parole d'évangile c'est simplement pour lancer une réflexion il faut non pas réduire le temps de travail il faut réduire le temps de travail consacré directement à la production et en crevant générer un temps appelé travail la délibération sur ce que nous faisons appelé travail et poser comme le coeur du travail les procédures démocratiques de décision appelé travail les moments où nous nous formons appelé travail vous voyez c'est c'est et encore une fois je voudrais vraiment bien me faire comprendre qu'il n'y a besoin que d'une avance en salaire pour produire bon ne confondons pas production et richesse d'accord la richesse nationale c'est la somme des je sais pas quoi des tonnes des milliers de tonnes de pommes de terre des centaines de logiciels etc que nous créons chaque année ça c'est la richesse nationale qui suppose une combinaison de travail et de nature la valeur nationale maintenant c'est à dire le PIB ne comptabilise que le travail pour produire de la valeur pour produire le PIB il ne faut que du travail prenons ce qu'on appelle l'investissement c'est à dire la recherche des matières premières leur mise en oeuvre leur transport la conception et la réalisation des outils la conception et la réalisation de la production d'énergie et de toutes les consommations intermédiaires en termes de valeur pour faire tout ça il ne faut que du travail ce qu'on appelle investissement c'est une partie du travail un point c'est tout pour investir il ne faut que des travailleurs et pour qu'il y ait des travailleurs il ne faut que du salaire il ne faut qu'une avance en salaire pour investir et ensuite de même pour ensuite avec tout cet investissement produire les biens de consommation il ne faut que des travailleurs que du travail que des travailleurs et donc que du salaire nous n'avons besoin pour produire il faut une avance monétaire bien sûr mais qui ne doit être que des salaires vous voyez je pense que rebondir comme nous avons vraiment l'ambition tous de le faire pour que la superbe bataille du printemps dernier ne soit pas sanctionnée que par l'échec sur le plan strict des retraites il faut qu'encore une fois nous changions de braquet dans notre y compris dans notre imaginaire anthropologique vous voyez que nous devenions communistes si vous voulez bien entendre par ce mot d'accord la souveraineté sur le travail des travailleurs et la délibération permanente de ce que nous faisons et puis l'étude de ce que par exemple qu'est-ce que nous allons faire de l'outil que nous que nous voulons soustraire au capital l'outil est là il est énorme il est souvent magnifique on va pas le détruire mais on va pas non plus l'utiliser comme base jusqu'à présent vous avez eu à Toulouse par exemple pendant le confinement une magnifique réflexion l'intranet d'Airbus et tout ça c'est ouvert les travailleurs d'Airbus ont fait des propositions énormes magnifiques il y a un outil qui est superbe on va pas continuer à envoyer comme des cons des avions dans le ciel Toulouse est dans la mono-industrie nous pourrions sortir de la mono-industrie multiplier d'autres activités avec cet outil converti mais convertir un outil ça suppose un des gens qui sont très qualifiés deux des gens qui ont le temps d'étudier cette conversion et puis de décider sa conversion vous voyez il faut que notre temps de travail soit considérablement réduit dans le temps directement productif mais inclut un temps long de souveraineté tout ça pour moi est enthousiasmant tout ça de nous mettre en mouvement enfin c'est magnifique les coopératives espagnoles excusez-moi j'y connais rien j'y connais rien j'ai pas fait de travaux sur tout le tout le mouvement anarchiste espagnol qui a fait des choses remarquables mais malheureusement je ne connais pas comment on met en oeuvre quel antécédent historique autre que 46 j'en ai donné un c'est tous les années 60 mais oui oui alors le mouvement ouvrier français c'est la naissance c'est la réunion d'accord dans la CGT en 95 de deux traditions qui étaient parallèles jusque là la tradition des bourses du travail et la tradition des fédérations syndicales c'est pour ça que vous allez avoir des unions locales d'une part et locales ou peu importe départementales et puis des fédérations qui sont réunies dans la même organisation et ce sont effectivement globalement les fédérations qui l'ont emporté ensuite les unions locales et départementales tout ça sont des sont des instances sans grand pouvoir et sans grande possibilité de dynamique sauf exception et c'est effectivement tout à fait dommage et c'est effectivement tout à fait dommage parce que la tradition cette tradition disons interprofessionnelle territoriale était un très gros lieu d'éducation ouvrière les bourses du travail étaient un très gros lieu et de réflexion effectivement sur les finalités du travail mais la victoire de la logique fédérale dans les organisations a entraîné l'atténuation relative c'est pas la disparition parce que ça existe encore mais effectivement une place qu'il faut reconquérir je pense pour la délibération territoriale sur ce que l'on produit ça me paraît vraiment absolument nécessaire bon alors malheureusement on va s'acheminer arriver vers la fin du temps qui nous était imparti parce que je pensais un peu important que vous puissiez avoir un temps éventuellement de rencontre ou de dédicace après je crois qu'il y a une dernière question à ta gauche Bernard et puis après je dirai un mot de conclusion et puis voilà Ah oui merci je voudrais juste avoir ton sentiment très rapidement tu parlais de mot d'ordre et savoir pourquoi on milite et pourquoi on se bat tu as dit que un soignant était un travailleur qui administrait du soin il était reconnu pour ça en amont du travail productif est-ce qu'on peut penser qu'il y a un travail reproductif largement assumé on le sait par les femmes dans les foyers si un médecin peut être reconnu comme un travailleur parce qu'il administre du soin est-ce qu'on pourrait reconnaître les femmes comme des travailleuses parce que en plus de leur journée de travail là où on les reconnaît comme des travailleuses elles assument un autre travail alors est-ce que ça s'appelle du travail ou pas qu'est-ce que tu en penses ? Je voudrais avoir ton sentiment là-dessus et quels devraient être les mots d'ordre de tous ceux et de toutes celles qui se disent féministes ? Je n'ai pas donné les mots d'ordre des féministes il ne faut pas exagérer quand même là ce serait vraiment un féminisme à l'envers mais elles sont assez grandes pour le faire elles-mêmes et de façon tout à fait remarquable il faut enrichir ce que nous appelons travail c'est évident et dès lors que le travail devient aussi un lieu de soin du travailleur il n'y a aucune raison qu'on se tue au boulot en fait etc. il est clair que le travail reproductif pas seulement dans l'enfance mais globalement le travail reproductif fasse partie du travail ça c'est clair même que le travail de délibération il y a tout un pan aujourd'hui de nos activités qui doivent entrer dans le champ du travail dès lors qu'on politise le travail et en disant cela je tiens que toute revendication d'un salaire ou non d'un travail est une erreur nous laisse dans l'idée que le salaire c'est la conséquence d'un travail donc l'idée que y compris le sous-titre d'un bouquin tout à fait remarquable que je vous conseille d'Aurélien Catin sur notre condition pour un salaire au travail artistique mais prenons les ouvrages de Fédérici prenons où nous avons un salaire au travail domestique toute la mobilisation absolument remarquable de groupes canadiens que je rencontre d'ailleurs à Montréal la semaine prochaine autour du salaire au travail domestique j'ai une réserve non pas sur le fait que nous considérions que nous devons inclure dans le travail le travail de reproduction il faut l'inclure mais que nous revendiquions du salaire ou non d'un travail il s'agit de revendiquer un salaire ou non de la citoyenneté et d'un enrichissement de la citoyenneté c'est pas un supplément d'âme que je suis en train d'apporter là en fin de débat là on est au coeur du truc nous avons aujourd'hui un trouble dans la citoyenneté les jeunes ne votent plus beaucoup les catégories populaires ne votent pratiquement plus la seule élection où il y a un sursaut d'élections c'est la pire du point de vue démocratique c'est-à-dire l'élection présidentielle une caricature absolue de démocratie il y a manifestement le dispositif bourgeois de la démocratie à partir de la représentation telle qu'il a été construit est en train de partir en eau de boudin et ces moments de trouble dans la démocratie il faut faire extrêmement attention on est tous inquiets on est tous inquiets de la montée du rassemblement national alors il faut enfin montrer qu'en fait il fait partie de la coalition en train de se construire entre Renaissance et LR ça c'est très important de le montrer que c'est pas du tout des opposants etc 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 c'est une branche du capitalisme ça c'est décisif mais en même temps ça suffit pas il est clair que si les catégories populaires ne votent pas ou si les jeunes ne votent pas c'est qu'elles ont conscience que voter ne change rien quant à ce qui est essentiel c'est-à-dire le rapport au travail donc il faut inclure enrichir la citoyenneté du rapport au travail c'est pour cela que être citoyen ça peut pas simplement avoir le droit de vote c'est le droit de passer des contrats c'est un droit énorme je ne piétine pas la citoyenneté je salue au contraire cette abstraction qui fait que de nous qu'à 18 ans quelles que soient notre origine sociale quels que soient nos mérites scolaires quels que soient notre handicap etc nous sommes posés comme en capacité et en responsabilité de la chose publique sauf que la bourgeoisie a ôté le travail de la chose publique elle a complètement dépolitisé le travail si on met le travail au coeur de la chose publique alors la citoyenneté doit être enrichie de trois droits au moins le premier droit qui est à 18 ans et jusqu'à la mort on est titulaire d'une qualification et donc d'un salaire ce salaire va nous permettre de poser tous les actes qui entrent dans le travail y compris les actes de reproduction mais on n'est pas payé parce que l'on reproduit on est payé pour c'est tout à fait différent non pas parce que mais pour c'est ça cette inversion qu'il faut absolument opérer dans nos dans la façon dont nous explicitons notre propos je ne suis pas payé parce que j'ai produit je ne suis pas payé pour le travail enfin parce qu'il y a le travail ménager je suis payé c'est à dire que je suis reconnu payé non pas c'est pas la rétribution d'un acte posé payé ça prend tout autre sens rien que quand on pense dans notre imaginaire payé ça veut dire qu'on a fait quelque chose d'accord non je suis payé c'est à dire je suis titulaire d'un droit qui attache à la personne de 18 ans à mort et ce droit qui postule que je suis en capacité en responsabilité de la chose publique qui inclut le travail effectivement exprime ma responsabilité sur le travail reproductif sur le travail de délibération sur le travail de production directe sur le travail etc de soins vis-à-vis des personnes enfin bref le 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 ce premier droit change complètement le sens du salaire non pas le salaire non pas le salaire parce que mais le salaire pour et donc un salaire inconditionnel inconditionnel de même que le droit de vote il est inconditionnel on enrichit la citoyenneté en mettant le travail au coeur de la politique deuxième droit le droit de propriété d'usage de tous les outils que je vais avoir à manipuler si je veux que décider avec les autres travailleurs dans l'entreprise il faut que je sois propriétaire d'usage de l'entreprise bien sûr donc le droit de propriété d'usage de devenir un droit de citoyenneté nous devons tous être propriétaires d'usage mais c'est en même temps une responsabilité si nous sommes propriétaires d'usage de l'outil on en est responsable bien sûr et puis troisième droit qui lui n'est pas microéconomique mais macroéconomique c'est le droit de décider de toutes les instances dans toutes les instances de mise en cohérence des entreprises et d'abord la création monétaire il faut reconquérir la souveraineté monétaire bien sûr mais une souveraineté exercée par les citoyens eux-mêmes pas exercée par la banque de France sûrement pas ou par les banques commerciales retrouver la souveraineté monétaire c'est tout à fait possible en restant dans l'Union Européenne il suffit de sortir de la zone France ce que font les Suédois ce que font etc pour être avec deux monnaies une monnaie commune et non pas unique moi j'ai voté en 92 contre Maastricht j'étais contre la monnaie commune évidemment qui nous fait perdre toute souveraineté monétaire la sagesse c'est d'avoir deux monnaies bien sûr une monnaie nationale et une monnaie commune sûrement pas une monnaie unique donc nous pouvons parfaitement sans qu'il y ait un coup politique on ne sort pas de l'Union Européenne c'est très important moi je ne suis pas du tout pour le Frexit nous pouvons parfaitement retrouver la souveraineté monétaire sans sortir de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne c'est un espace qui est également nécessaire pour l'exercice de la souveraineté vous avez même des collègues je pense à Bruno Therret qui estiment qu'on peut rester dans la zone euro tout en retrouvant la souveraineté monétaire en créant un moyen de paiement non convertible en euro les traités européens le rendent parfaitement possible on peut être dans la zone euro donc rester dans la monnaie unique tout en ayant une souveraineté monétaire c'est à dire qu'on crée un moyen de paiement on on c'est nous bien sûr c'est là que la délibération le niveau optimal de la délibération est-ce que c'est au niveau local régional national se pose bien sûr qui délibère comment nous pouvons parfaitement retrouver la création monétaire y compris dans la zone euro c'est assez technique je vous renvoie aux travaux de collègues monétaires moi je ne suis pas spécialiste de la monnaie je me fie un peu à ce qu'il raconte et puis toujours dans ces droits macroéconomiques bien sûr le droit d'intervention dans les accords internationaux dans la division internationale du travail le droit de décision dans l'implantation de telle ou telle entreprise sur le territoire tout ça de devenir un droit de la personne n'espérons pas faire une rupture écologique laquelle est absolument urgente on ne va pas indéfiniment avoir peur sans rien faire il faut sortir de la peur et passer à l'action tant que nous n'aurons pas comme objet tant que la relance de l'une rouge ne sera pas sur les mots d'ordre que je viens de proposer merci merci Bernard pour ces mots d'ordre et encore merci à vous tous et toutes d'être venus je me rends compte que j'ai fait deux oublis tout à l'heure j'ai omis de remercier la maison pour tous de Landerneau qui nous a prêté une grande partie du matériel de sonorisation cet après-midi j'ai également omis de mentionner qu'il y a sur la table de la librairie à côté une caisse de participation s'il vous tenait à coeur éventuellement de participer aux frais de l'après-midi qui consistent voilà des fraiements divers et variés voilà promis on n'exploite pas de capital il ne s'agit pas de mettre en valeur notre capital de l'une rouge et de réseaux salariés c'est les transports uniquement voilà et voilà je vous invite alors c'est le petit moment com si vous utilisez divers réseaux sociaux je crois qu'il y a facebook instagram c'est tout d'ailleurs le collectif lune rouge on est présent si vous voulez vous tenir au courant de nos actions et des prochaines rencontres que nous organisons et il en va de même pour le groupe réseaux salariés auquel je vous recommande d'adhérer voilà c'est ça adhérer à réseaux salariés je me tais merci beaucoup encore et je vous souhaite une bonne soirée une bonne fin de dimanche ah oui et allez acheter des livres de Bernard à la librairie à la librairie